Melpignano Melpignano est situé au centre de la Provence de Lecce et est l'une des villes qui forment l'île linguistique et l'hénophone dénommée Grécia Salentina. Au cours des dernières années, elle est devenue célèbre grâce au concert de la Nuit de la Tarante et elle fait partie des clubs des beaux authentiques d'Italie et de l'association de villes vertueuses. Les beautés authentiques du centre historique et des monuments artistiques, avec la vivacité culturelle et l'hospitalité des habitants de Melpignano, attirent chaque année des milliers de visiteurs. L'économie agricole qui a animé la société de Melpignano pendant des siècles est encore évidente dans les vastes champs d'Olivier. Les cultures se mélangent synergiquement aux architectures rurales, en forme typique de la civilisation peysenne, comme les murets de Piersèche et les paillards. Dans ces zones vertes, il est possible encore d'admirer des importantes structures liées à l'ancienne société agricole. En exemple, c'est la ferme Saint-Loi ou Saint-Élite, datant de 1576. Sur la façade, on peut noter encore les signes typiques des fortifications défensives, comme les caractéristiques machicoulis situées au sommet de l'entrée principale. Près de l'édifice, il y a la terre au pigeonnier, utilisée autrefois pour l'approvisionnement des viandes et la collecte du guano, précieux fertilisants naturels. Les campagnes abritent de nombreuses carrières situées en direction de la commune de Corsi. Elles sont dénommées en langue locale taillate et sont utilisées depuis des siècles pour l'extraction de la pierre de lecce, la matière première des plus importantes architectures et sculptures salentines. La pierre de lecce est d'origine calcaire et appartient à la période du Myocène. Lorsqu'il y a un million d'années, le salenton était partiellement submergé par les eaux. La facilité de travail de cette pierre a permis la diffusion du baroque dans le territoire salenton. C'est pour ça que le lecce, ou pierre de lecce, est l'élément principal du centre historique de Melpiniano et il ressort grâce aux élégants et délicats dessins baroques. Merci. 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 Merci.